Il est l'une des principales figures de l'opposition camerounaise. Candidat à la dernière présidentielle en 2019, il est emprisonné puis assigné à résidence après avoir manifesté contre la réélection du président Biya. Maurice Camteau est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Merci d'être avec nous. Alors, c'est la première fois que nous vous recevons depuis votre emprisonnement sur ce plateau. Peut-être une première question pour commencer. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Plutôt positif. Je suis serein. Je crois que cette période que vous évoquez est derrière nous maintenant. Et on travaille à bâtir l'avenir. Alors, certains de vos militants sont toujours en prison. 124 exactement, je crois. 124. 124 depuis les marches de 2020 contre la réélection. Voilà, du 22 septembre 2020 contre la réélection de Paul Biya. Leurs avocats ont déclaré tout récemment ne plus être en mesure de les défendre. Ils ont tout simplement déposé leur robe en expliquant qu'ils ne pouvaient plus s'associer à l'arbitraire de la justice. Est-ce que vous conservez bon espoir de faire sortir vos camarades de prison ? D'abord, une petite précision. Les marches du 22 septembre n'étaient pas contre la réélection de M. Biya. L'élection présidentielle a eu lieu en 2018. C'était plutôt pour demander la fin de la guerre dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, la réforme consensuelle du système électoral, le rejet de la transmission du pouvoir de gré à gré et surtout la transparence ou en tout cas la lumière sur l'utilisation des fonds mobilisés pour l'organisation de la Cannes 2019 qui devient Cannes 2021-2022 au Cameroun. Voilà les raisons qui ont amené les militants du MRC, mais pas seulement, les Camerounais de tous horizons à marcher le 22 septembre. Je dois dire pour le coup que ceux qui sont en prison ne sont pas tous des gens qui ont marché. Certains ont été arrêtés bien avant le 22 septembre. Entre le 20 et le 21 septembre, de nombreux de nos militants ont été arrêtés. D'autres ont été arrêtés à leur domicile. C'est le cas de mon porte-parole, M. Bibou Nissak, qui a été arrêté chez lui devant sa femme et ses enfants. C'est le cas de M. Alain Foguay, professeur à l'université, trésorier national du MRC, qui a été arrêté la veille le 21 alors qu'on l'avait interpellé devant mon domicile où on l'avait sollicité. Est-ce que vous conservez espoir de les voir sortir ? Bien entendu. Toutes nos démarches aujourd'hui, au plan national comme au plan international, visent à obtenir leur remise en liberté rapide, immédiate et sans condition. Ces gens n'ont aucune raison d'être là où ils sont. Ces citoyens qui ont essayé pour certains, d'autres qui ont marché effectivement, mais pacifiquement, n'ont aucune raison d'être derrière les barreaux. Certains devant le tribunal militaire, je dois dire la plupart devant les tribunaux militaires, où ils encourtent des peines allant jusqu'à la perpétuité. Peut-être pour certains la peine de mort même, puisqu'on les accuse d'hostilité contre la patrie, d'insurrection, de complicité, d'insurrection. De révolution et que sais-je encore. Alors, parmi les personnes qui ont marché et qui ont été en prison, il y a quelqu'un qui était sur notre plateau ce vendredi, qui s'appelle Valsero, chanteur que vous connaissez bien. Il était sur notre plateau. Voilà ce qu'il dit de vous. On l'écoute et puis on en reparle. J'ai participé activement à la dernière élection présidentielle au Cameroun, 2018, avec un pote à moi qui s'appelle Maurice Camteau, un mec magnifique. On est allé en prison parce qu'on ne voulait pas s'allonger. On a gagné cette élection. Et c'était frustrant, tu vois. C'était très frustrant. Et on n'a pas lâché l'affaire. C'était ça le truc. C'est parce qu'on n'avait pas lâché l'affaire. C'est parce que, voilà, on a contesté. C'était très politique. Parce que c'est le pouvoir central, parce que c'est le pouvoir suprême, parce que c'est une dictature. Et voilà. On a entendu Valsero le dire. Vous vous étiez d'ailleurs vous-même déclaré vainqueur de la présidentielle en 2018. Vous venez nous dire que c'est une période qui est derrière vous. Mais est-ce que vous vous considérez toujours comme vainqueur ? Est-ce que vous réclamez toujours cette victoire ? Il ne pourrait en être autrement. Ce n'était pas un jeu. C'est un fait historique massif. Indélibile et intangible. Dans un siècle, si on devait être encore vivant, on continuerait de réclamer cette victoire, de revendiquer cette victoire. Alors, Paul Biya a été élu pour sept ans. Oui. C'est précisément la terminologie que vous utilisez, Mégène. Il a été élu, il est au pouvoir pour sept ans. Ce que je voulais dire tout à l'heure, le fait de revendiquer notre victoire ne nous empêche pas de constater que quelqu'un d'autre gouverne le Cameroun depuis trois ans, en tout cas depuis l'élection présidentielle de 2018. Ça aussi, c'est un fait. Nous en prenons acte. Monsieur Camteau, votre parti, le MRC, n'a plus d'élus puisque vous avez boycotté les élections législatives, municipales, régionales. Quelle est votre stratégie aujourd'hui pour accéder au pouvoir ? D'abord, les stratégies ne se disent pas sur un plateau de télévision. Ça, c'est clair. Mais nous travaillons. Nous travaillons d'abord avec des autres forces politiques camerounaises, y compris des forces de la société civile, à proposer un code électoral qui devrait, à notre sens, faire l'objet d'une modification consensuelle. Et ce travail est en train de s'acheminer vers la fin puisque nous avons fait des progrès importants. Je crois qu'il sera rendu public incessamment. C'est une première étape parce qu'il nous semble que, pour qu'il y ait des élections apaisées au Cameroun, il faut qu'il y ait un consensus minimum sur les règles du jeu. Et c'est ce que nous demandons depuis près d'une dizaine d'années. Et pas nous seuls, d'ailleurs, les autres forces politiques également. Il faudra donc que ce travail soit fait, que nous allions également vers le gouvernement. Nous ne sommes pas dans une démarche d'exclusion. Nous avons toujours, d'ailleurs, tendu la main. Nous irons vers le gouvernement pour dire voici un texte autour duquel nous pouvons nous entendre et le soumettre à l'Assemblée nationale pour avoir un code amendé consensuellement. Alors, vous êtes le chef du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Plusieurs cadres de votre parti ont pris leur distance récemment. Je pense notamment à l'avocate Michèle Docky, à Célestin N'Djamène également, qui a créé son parti. Certains d'entre eux parlent d'une gestion autocratique de votre part, du parti. Est-ce qu'aujourd'hui, le MRC est suffisamment fort pour aller à l'assaut du pouvoir ? D'abord, je voudrais que l'on distingue les situations. À ma connaissance, Mme Docky n'a pas démissionné du MRC. Elle a pris ses distances. Je l'aurais su. Qu'est-ce que ça veut dire prendre des distances ? Je ne vois pas ce que ça veut dire. Si dès lors qu'un cadre du MRC s'exprime, et peut même avoir une opinion différente de celle du directoire national du parti, cela signifie qu'il a pris ses distances, alors on doit trouver des situations similaires dans beaucoup d'autres partis politiques, et pas seulement au sein d'une autre, y compris le parti qui dirige le Cameroun aujourd'hui. Quant à celui qui a créé son propre parti, il est libre. Vous avez bien constaté que nous n'avons jamais jeté quelque anathème sur qui que ce soit. On adhère librement au MRC, on en parle librement. Donc, on lui souhaite bon vent. Pour ce qui est de notre démarche, nous avons dit depuis la création de notre parti que nous voulons le changement dans la paix et par les urnes au Cameroun. Nous n'avons pas mille façons d'approcher la démocratie. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre façon d'approcher la démocratie que de passer par le processus électoral. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous sommes fermement opposés à toute transmission de pouvoir de gré à gré qui ne passe pas, justement, par le choix souverain des Camerounais. Et donc, nous préparons les échéances à venir. Il n'y a aucun problème à cet égard. Si l'on veut mesurer les forces du MRC, puisqu'on nous dit que tel a pris ses distances par rapport au parti, j'aurai une gestion autocratique, alors que nous avons un directoire national au sein duquel toutes les décisions se prennent, je vous signale au passage que Mme Docky n'est pas membre du directoire national. Comment peut-on parler de décisions autocratiques ? Donc, nous sommes prêts à prendre part aux échéances à venir. Très bien. Nous suivrons tout ça alors. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Maurice Camseau, président du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci.